bon je pense que ça a démarré ben déjà coucou à tous ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéos alors je filme pour la première fois avec mon nouveau portable que mes enfants ont la gentillesse de m'acheter pour noël donc c'est mon tout premier essai je ne sais pas combien de temps ça va enregistrer puisque l'autre au bout de 23 minutes il se coupait alors je vais vous donner un petit peu de mes petites nouvelles j'étais absente mais bon parce que ben j'ai fait mon marché de noël j'ai fait des décos de noël j'ai fait des petits ateliers j'ai fait plein de petites choses avec des hauts et des bas bon voilà et puis ben j'avais en effet beaucoup de choses à vous montrer mais je vais pas dire la fainéantise mais pas d'élan en fait pas d'énergie pour faire des petites vidéos donc là je reviens un petit peu en souhaitant que ben pour tout le monde 2009 soit une année à peu près bien voilà les achats les achats c'est un fait que j'ai beaucoup entendu que des personnes allait maintenant aller beaucoup moins chez actions moi je dois reconnaître que depuis le fin octobre début novembre lorsque j'ai dû me rendre une semaine sur nancy et où j'ai été avant d'oeuvre les nancy dans un os quatre fois plus grand que celui que on a dans le territoire de belfort achalandé avec des choses magnifiques et pas cher je ne vais plus chez nos c'est pas la peine puisque j'y trouve jamais rien actions c'est pareil jeu ben j'y vais mais avec une petite liste avec des choses bien précises de ce dont j'ai besoin je regarde toujours justement vous all parce que ça peut me faire voir ce qu'il y a ou pas ou ce qui peut m'intéresser ben voilà je pense un peu comme tout le monde il faut faire attention aux finances moi je vis seule avec très peu de de finance justement moi donc il faut ben il faut faire avec les moyens du bord et puis et puis donc je vais donc là j'y suis retourné je crois deux fois deux fois depuis début octobre voilà je pas non plus trouver forcément ce que vous montrez sur les halls je fais la part des choses aussi j'achète plus trop ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien non je je réfléchis avant de prendre en disant bon ben ça va me servir ça va pas me servir un peu comme tout le monde j'ai acheté des choses qui me servent pas mais c'était un petit coup de coeur au départ donc maintenant j'y vais surtout c'est pour eux vous savez que je suis je fais une fois par mois un petit atelier de loisirs créatifs à l'opap c'est l'office pour les aînés du territoire de belfort ou donc avec les personnes on fait des petites créations on a fait pas mal de scrapbooking en 2018 pour moi c'était tout nouveau aussi bon là je commence à voir qu'elles sont là c'est un petit peu alors on va faire on fait d'autres objets enfin j'essaie de faire un mois scrapbooking un mois petite construction petit petit loisirs créatifs différents voilà le 14 février on va faire une boîte à explosion donc je vais la faire là le plus simple possible et puis là on a fait il ya une semaine des petites lampes savez les petites les petits abat-jour les petites lampes comme ceci voilà alors à savoir bon ben ça coûte rien puisque c'est beaucoup de récupération les petits abat-jour donc c'est des potes de compote de pomme c'était les tissus autocollants que j'avais déjà prise pour une d'autres activités il m'en restait les socles c'est les bobines de de dentelle ou de fourrure donc ça aussi ça ne coûte rien le carton blanc bon ben voilà c'est pas trop cher non plus les blocs c'est vite fait et quand ton petit modelage ben c'est la fameuse pâte à modeler de chez action j'avais déjà des petits moules nounours et puis là j'avais donc acheté en son temps tout est un petit pack il y avait des coeurs des petits embellissements comme ceci de chez action en plâtre et j'ai fait de des moules en silicone avec de la maïzena et donc du silicone et une petite goutte de lavande parce que ça sent vraiment très fort et j'ai fait donc des pouf j'ai fait énormément de petits de petits cadres comme ça là c'était encore je sais pas si vous souvenez des anciennes dentelles enfin des chutes des restes en fait voilà j'achète un petit peu pour le pape et lorsque et toute l'année je j'essaie de recycler aussi alors là les supports sont brins ben avec un feutre marqueur même pas de peinture on a fait brin j'avais acheté des perles aussi c'est pareil quand elles n'étaient pas très chères les petits lots voilà j'avais monté ça donc en fait je sais pas si ça revient ça doit revenir à peut-être 50 centimes je ne sais même pas si ça revient à 50 centimes la petite la petite le petit abajour quoi donc chacun l'a fait à son goût ouais on avait passé une bonne bonne après-midi aussi on a commencé aussi à faire un calendrier tout simple aussi en étoile donc avec les mois de janvier donc voilà un petit fond le calendrier des petits stickers février mars bon avec chaque fois les petits petits trucs qui vont dessus avec ce tout simple aussi ça se met en en petit comment ça en petite étoile et puis bon ben là il restera plus qu'à mettre les petits stickers dessus pour la fois prochaine avec notre boîte à explosion voilà sinon donc j'ai fait en décor ben ceci mois pour ma table de noël voilà donc la petite boîte donc qui est amovible et dans la petite boîte au lieu du mettre des des chocolats de noël non j'ai plutôt fait selon les personnes on n'était pas nombreux voilà j'ai ma maman et mes deux enfants et puis moi donc voilà selon ce qu'ils aimaient j'ai mis petit coeur doré vous savez les petits embellissements bois brillant dedans moi je m'en suis mis beaucoup moins pour moi mais voilà les petites choses comme ça voilà comme ça chacun a rapporté ses petites décorations à la maison voilà j'avais mis des trombones en flamant rose pour ma fille j'ai mis trombone en forme de guitare pour mon fils pour ma maman c'était des petits coeurs des petites choses qui peuvent se resservir en fait voilà là donc vous comme je vous ai dit j'ai fait des moulages en silicone c'était mon premier essai ça a très bien fonctionné j'ai fait des camées j'ai fait pas mal de choses des clés chaises voyez vous vous souvenez de ce qu'on avait donc tous les petits kits là où on a justement des coeurs des petits miroirs des choses comme ça donc ben voilà ça a été fait avec si je le mettais dans le bon sens non c'est dans le bon sens ce serait mieux donc hop à l'envers ça s'inclut bien dedans ça a très bien fonctionné voilà toujours pâte à modeler alors où je l'éteins mes pâte à modeler avec de l'alimentaire pigment alimentaire colorant ou sinon je les peins après ou un petit morceau de feutre dessus voilà donc j'en ai fait pas mal voilà là j'avais fait aussi parce que comme j'ai fait de la fimo avant j'ai fait de l'eau yu maru ce sont vous savez de la pâte alors ce qui est bien dans cette petite pâte là c'est que vous pouvez indéfiniment elle a trempé dans l'eau chaude elle reviendra comme elle était avant donc vous en faites des boules justement moi j'avais fait des petites choses pour la fimo petit moule en forme de cupcake je les ai refondu dans l'eau chaude j'ai refait mes camées des petits coeurs enfin voilà des choses comme ça et donc j'ai fait ben voilà j'ai fait je n'explique pas et là encore j'ai fait mon atelier on était onze donc tout le monde s'est servi de tout ce qu'il fallait j'ai les petits nounours j'ai les fleurs j'ai les feuilles voyez j'ai mis juste un petit peu de feutre de feutre dessus du marqueur voilà j'en ai fait en doré en mordoré j'en ai laissé blanc j'ai fait des coeurs dedans j'ai mis des petits embellissements miroirs voilà ça fait très joli comme on le voit sur celui ci il ya le petit embellissement miroir voilà j'espère je suis bien cadré tout marche bien bon puis il m'en reste peu par rapport à ce que j'avais mais il m'en reste quand même encore des petits camées des voilà j'avais fait en bleu j'avais fait en doré j'ai j'ai d'ailleurs tiens la feuille là qui n'est pas bien rangée voilà donc chacun a fait à son rythme je pousse tout ça sur le côté pour pas être embarrassé pour montrer le reste donc là j'ai eu chez action dernièrement j'ai donc acheté très peu de choses comme je vous ai dit j'avais envie vraiment de ceux d'ail que je ne trouvais pas j'étais très très contente de le voir par contre je dirais quand même qu'il était pas mal cher par rapport à ce qui nous avait habitué en prix 3 euros 39 si je ne me trompe mais bon j'avais vraiment envie moi c'était l'arbre voilà l'arbre parce que sur l'arbre on peut y coller des petits strass on peut y mettre des fleurs on peut y mettre des feuilles on peut aussi y mettre des boutons des boutons à coudre dessus moi ça me donne toujours des idées pour mes ateliers donc avec l'opap j'ai aussi acheté ce tampon là parce que bon ben j'adore le thé les infusions tout ce qui est tout ce qui est théière alors je pense que vous voyez bien de toute façon vous le connaissez elle n'est pas tout neuf moi jusqu'à maintenant je n'avais pas trouvé donc ça c'est le style que j'aime beaucoup j'ai acheté deux packs de pâte à modeler puisque j'ai tout usé ma pâte à modeler et là j'ai une idée vous savez qu'il est sorti des petites gorgeous parfumées c'est pareil 3 euros 50 la gorgeous je me suis fait une petite folie j'en ai pris deux et je me suis dit et si je faisais des moules en silicone avec la gorgeous posée dessus peut-être que je pourrais mettre ma pâte à modeler dedans et que ça me ferait des petits embellissements aussi comme les lignes ours ou autres en gorgeous je ne sais pas si ça marche je vais essayer il y en a une je peux pas l'essayer parce qu'elle a trop de reliètes mais j'en ai une autre qui irait peut-être très bien donc c'est encore une idée et pourquoi pas faire aussi l'autre côté de la gorgeous pour en fait faire un moulage entier pour faire une figurine entière de gorgeous en 3d parce que sinon c'est plat bien sûr de l'autre côté des moules ça cogite ça cogite on verra si je le fais oui non donc j'ai racheté aussi du silicone blanc universel le plus le prix le plus bas voilà c'est pas la peine de mettre des grands prix là dessus sinon j'ai 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 commandé des daïs j'ai craqué mon fils avait besoin de commander deux trois chaussures amazon et je me suis dit allez hop lance toi vas-y donc j'ai commandé un daï ange alors parce que celui ci je l'avais vu alors j'ai pas découpé ça parce que en fait ça c'est très pratique je le mets dans sur ma beat shop hop et j'ai déjà tout ce qu'il faut donc vous avez les ailes de l'ange vous avez le visage vous avez le petit le petit colis avec la croix et les deux bras qui ceux qui se rejoignent en fait en prière avec la croix et est ici donc ce c'est le bas qui fait la jupe alors faut vous dire que ça je lis vu où ce daï là était fait à peu près dix douze fois en mettant une petite encoche sur le dessus en le mettant l'un sur l'autre vous fais en fait un cercle que vous repositionnez ensuite dessus et ça vous fait un ange avec une robe en dentelle et c'était vraiment magnifique et c'est pour ça que j'ai craqué sur ce daï là je je l'ai déjà essayé donc il est très bien il rend bien voyez il est vraiment bon j'ai pas collé un la tête mais sinon tout vraiment ressort très très bien on a les petits bras 1 voilà les bras on a les petits la petite jupe j'en ai sorti que trois pour le moment donc on a les deux bras la petite jupe à mon téléphone sonne dans pas si c'est pas grave si c'est urgent rappellera et puis il ya le visage enfin voilà excusez moi deux secondes voilà je reprends donc c'était de nouveau des démarcheurs de toute façon et à peu près 12 15 20 coups de fil par jour c'est toujours les mêmes numéros je décroche plus parce que franchement c'est fatiguant et puis en plus de ça c'est toujours des répondeurs des boîtes vocales enfin bref passons voilà alors j'ai acheté aussi ce daï là que j'adore tout ce qui est portail je pense que vous le voyez bien comme ça je voudrais mettre les enveloppes mais je ne voudrais pas que vous voyez le nom des personnes voilà ce daï là qui est portail alors il s'ouvre alors il est tout en lantelle et il s'ouvre comme une porte alors on peut faire énormément de choses et là j'attends aussi un réverbère avec des petits oiseaux c'est tout ce qui me manque je vais commander sur amazon donc pas grand chose non plus j'étais vraiment pas cher 86 centimes quelque chose comme ça voilà et j'ai aussi pris des les chiffres alors que je vous montre voilà les grosseurs c'est vraiment pas très grand voilà mais je trouve que c'est parfait justement voilà ça fait un centimètre et demi sur on va dire deux centimètres et demi de large et ils sont vraiment très très bien voilà donc j'ai tous les tous les chiffres et j'ai aussi toutes les lettres à un moment donné je voulais commander les chiffres de l'être autrement alors qu'en tant qu'à faire il y en avait un modèle il y avait tout dessus donc j'ai pris ce modèle là et on voilà un f pareil donc même grosseur même hauteur ils sont très très bien et découpent très bien je ne regrette pas du tout sinon j'ai quelques courriers à vous montrer c'est vrai que j'ai été très gâté je ne pensais pas recevoir de courrier pour la pour les voeux et en fait bien si j'ai été très très gâté alors je vais déjà ça c'était une invitation donc je l'enlève là j'ai reçu de hélène récré que tout le monde connaît je pense une jolie petite carte avec un renard donc elle a tout recollé en 3d dessus donc ça m'a vraiment fait chaud au coeur parce que je m'attendais pas du tout puis j'ai mon timo dedans donc merci hélène c'est vraiment thé de thé adorable c'est vraiment très très gentil ça fait vraiment plaisir voilà j'ai reçu de annie du four alors annie ben on se voit on se voit tous les quinze jours parce qu'on va chanter à l'opap ensemble et puis annie vient aussi au cours de loisirs créatifs que je donne mais elle m'a tout de même envoyé une carte de vue regardez cette carte de vue elle est splendide tout en raffinement ça c'est annie c'est sûr et certain tout en douceur c'est toujours annie c'est vraiment une belle personne j'ai beaucoup de chance en 2018 de rencontrer de très jolies personnes je ne vais pas vous montrer son petit texte vite fait elle a une écriture splendide et dedans elle a mis encore une une petite pochette avec un die voilà die 2019 moi j'ai le 4 sur 5 et j'ai vu que 4 avait eu le 5 sur 5 et c'est magnifique quoi c'est magnifique voilà alors un grand merci bisous à toi parce que tu n'oublies jamais où tu ailles j'ai reçu aussi elle était partie au laos elle m'a envoyé une carte du laos c'est comme moi j'aime bien tout ce qui est ben asiatique ou autre j'ai ma carte est derrière moi sur mon meuble voilà avec avec des petites choses bien ciblées sur ce genre de pays et puis le m'a en plus rapporté du papier fait là bas carrément vous savez avec du papier qui est déjà épais qui fait un peu buvard avec les lignes dedans avec la matière qui est faite elle avait carrément été dans une dans excusez moi je dis je suis très fatigué j'ai du mal à trouver mes mots elle a carrément été donc là où il les fabrique en fait dans l'industrie enfin c'est pas une vraiment une industrie mais oui fabrique et donc elle a pu voir vraiment comment le déroulement de 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 les matières et tout ça comment on pouvait faire ses feuilles là elle m'a ramené donc dans une pochette fait aussi dans la même matière des feuilles qui sont splendides 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 t'es un amour ragné et ça tu le sais alors là je voulais aussi remercier je m'y attendais pas du tout c'est sylvia alors qu'il n'a pas de chêne sylvia mais qui m'a pas oublié non plus et qui m'a fait cette très jolie carte regardez voilà avec des petits rennes un peu un joli nœud meilleur vœu 2019 donc ça s'ouvre comme un petit sapin voilà donc j'ai mon petit mot un toujours bien fait et à l'arrière j'ai aussi ceci c'est moi c'est c'est joli parce que quand on s'y attend pas on va à sa boîte aux lettres puis on se dit bon bon bah je vais voir de la pub voir une facture puis on se retrouve avec des courriers on regarde mince alors bon je les oublie pas non plus c'est quand même des personnes qui ont participé à mon concours j'ai eu très peu de personnes pour mes 100 abonnés qui ont participé à mon concours mais comme j'avais dit comme moi je voulais juste une carte index avec leur date de naissance enfin leur jour de naissance leurs couleurs préférées tout ça c'est un fait que je ne les oublie pas non plus quand c'est leur anniversaire je leur envoie un petit quelque chose à chaque fois parce que je veux toujours les remercier de ce qu'elles ont fait c'était vraiment très très gentil de leur part là j'ai ben sabrina justement merci de tout coeur voilà donc voilà justement pour le pour ce que je lui ai envoyé pour son anniversaire elle me remercie donc c'est gentil parce que bon moi j'attendais pas de retour un jeu c'était normal voilà elle a participé à mon concours j'ai demandé justement une carte index pour savoir un peu plus de chacun et chacune elles ont participé et c'était peu nombreuses mais ils auraient été nombreux j'aurais fait la même chose je leur ai envoyé à chacune un petit un petit quelque chose de ma fabrication personnelle et là c'est vrai que je ne l'oublie pas leur anniversaire à l'une comme à l'autre donc mais j'ai eu beaucoup de travail au mois de décembre il y en a beaucoup qui sont au mois de décembre quand même ça c'est pas sympa parce qu'au mois de décembre j'avais déjà beaucoup de travail à faire avec mon marché de noël je plaisante vous êtes des amours vous êtes vous êtes vraiment gentil là c'est un petit mot alors fait par une nouvelle personne qui vient à l'opap dont je tiens énormément elle s'appelle geneviève elle est adorable vous savez ce que c'est qu'un grand coeur ben voilà c'est geneviève alors on est aussi au chant ensemble aussi et là elle m'a mis une journée de musique et puis elle m'a mis un petit mot très gentil et d'ailleurs je peux pas me relever mais elle m'a fait aussi dans un dans un bocal vous savez la neige qui tombe avec des personnages dedans et comme je lui ai dit moi je fais plus trop de sapins les enfants sont grands ils viennent ou ils viennent plus pendant les fêtes mais j'ai mis sa sa présentation sans son cadeau au pied de mon sapin il est resté tout le temps tout le temps au pied de mon tout petit sapin voilà parce que je voulais faire un petit sapin quand même parce que ma plus grande fille veut un sapin pour noël donc voilà c'est pour ça que je l'ai fait et puis alors là ben là j'ai déjà enlevé les petites scrapbulines mais une jolie carte d'agnès qui m'a mis aussi du washi tape qui m'a mis des tampons dedans sa carte qui m'a mis voilà alors ça fait plusieurs fois que que la coquine d'Agnès Louiset m'envoie des petites criats et que moi je n'ai pas son adresse et là ça y est j'ai son adresse et sa petite enveloppe est prête aussi je vais donc pouvoir enfin pas lui rendre c'est pas une question de tu me donnes je te donne non mais lui partager aussi un petit peu de de ce que je fais et puis et puis c'est une personne que j'apprécie tellement mais tellement voilà elle est adorable elle m'a mis aussi des petites fleurs elle m'a mis voilà enfin j'ai été gâtée quoi je m'y attendais pas en plus j'attendais rien du tout ma nièce était un amour et ça c'est bon tu sais que je te dis toujours et tu sais je te fais encore du doux bisous mais oui mais doux bisous à moi alors là je vais vous montrer aussi c'est un échange en fait moi je suis sur plusieurs petites groupes facebook enfin plus tant que ça d'ailleurs hein mais là j'ai on a fait un échange on a ouvert donc on a on a fait une carte de membre alors moi j'ai fait ma carte de membre que j'envoyais à quelqu'un cette personne ensuite faisait pour quelqu'un d'autre enfin voilà l'histoire de la chaîne un petit peu et moi là j'ai reçu de frédéric qui n'a pas de chaîne youtube voilà ma petite carte de membre voilà donc c'est très gentil avec un joli petit mot dedans j'espère qu'elle me plaira oui frédéric elle me plaît énormément elle m'a mis une petite enveloppe avec des coeurs dedans et un tas de petits comment ça de petites babioles depuis chose pour c'est pas les babioles l'a dit un nom des petites breloques voilà pour accrocher et ça moi dieu sait si j'en j'en ai besoin donc c'est très gentil à elle elle m'a mis aussi du washi léopard et un petit stylo gel violet enfin voilà c'est formidable voilà c'est très très gentil ah oui puis j'ai oublié de vous montrer aussi j'ai acheté ça aussi chez action j'avais vu plusieurs petites d'ail petit d'ail petit tuto avec ces petites pinces là j'en avais envie parce que je trouve qu'on peut faire pas mal de choses avec ça voilà donc moi j'ai envoyé une carte de membre aussi à une personne mais je n'ai pris qu'en photo je n'ai pas filmé je ne sais pas comment on met des photos ça viendra vous inquiétez pas plus je vis plus je j'essaye de mettre un peu plus dans l'informatique parce que j'ai perdu quand même beaucoup depuis que je ne travaille plus et là donc je suis en train de refaire un futur échange toujours avec ce petit groupe de facebook ou voilà on fait une carte comme ceci voilà c'est alors c'est très simple à faire mais alors je me suis pris je me suis pas pris la tête parce que je me prends pas la tête quand je bricole mon contraire ça m'apaise mais je me suis posé beaucoup de questions moi la première que j'ai fait avait pris toutes les toutes les formes sauf celles qu'il fallait donc voilà donc maintenant moi il me reste plus qu'à la décorer j'ai commencé déjà à découper des choses je vais donc la décorer pour ma petite binôme qui ne recevra je pense semaine prochaine je vais essayer de m'y atteler voilà sinon j'ai encore des courriers à vous montrer qui devront partir mais je vais arrêter ici ma vidéo qui a l'air d'ailleurs toujours de tourner et là on en est à 26 minutes et 25 secondes et bien je suis contente mon portable a l'air d'aller beaucoup plus loin que le que le premier qui était bien fatigué quand même il avait 5 ans 6 ans donc il avait besoin d'une retraite voilà une bonne retraite sur ce je suis sûr que j'oublie plein de choses ah oui je voulais vous dire aussi que j'ai fait mon marché de noël c'était le 8 et le 9 décembre je crois ça a super bien fonctionné le samedi c'était très calme dimanche matin très calme alors le dimanche j'ai vendu 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 les personnes se sont arrêtées sur mon stand en me disant qu'ils n'avaient encore jamais vu de création comme ça que c'était très original ce que je faisais donc ça fait toujours plaisir et je dois reconnaître que ben je suis pas mal en enlevant le prix de la table en enlevant le prix mes fournitures j'ai pas fait de très gros prix j'avais posé des questions à des amis qui font du scrapbooking je guette je vois le défilé le temps là mes amis scrapbooking combien est-ce qu'elles vendraient ça et ça allait du simple au double par rapport aux autres personnes qui n'avaient jamais fait de scrapbooking et combien elles auraient acheté mes créations donc je me suis alignée plus sur les personnes qui devraient acheter mes créations sachant que je gagnais quand même un petit quelque chose j'ai quand même beaucoup de stocks donc de papier de choses comme ça et le plus grand plaisir c'est d'entendre dire que bien ce que je fais est original qu'ils n'ont jamais vu ça que c'est un travail très minutieux très précis et donc j'ai tellement bien vendu que ben j'avais une belle surprise fin novembre une belle facture pour des réparations de ma voiture et grâce à mon marché de noël et aux étraines de ma maman j'ai pu réparer ma voiture et il était plus que temps parce que sinon elle aurait lâché donc voilà alors j'ai pas j'ai pas le mot travail ne convient pas je sais pas j'ai pas travaillé pour rien j'ai pas fait toutes ces petites choses pour rien voilà c'est un fait que je voulais me faire un petit plaisir bon ben l'important c'est quand même que je puisse toujours encore avoir ma voiture et que je roule encore un peu avec donc c'est bien quoi ça va voilà alors j'essaye de vous faire une petite vidéo ben pas trop tard quand même je vais surtout essayer de charger maintenant avec mon nouveau portable sur mon ordinateur où j'ai eu des soucis aussi de piratage mais bon tout est résolu hein voilà donc j'ai remis l'antivirus à jour et tout ça oui il s'est passé pas mal de choses donc je vais je vous montrerai donc un deuxième courrier j'espère pouvoir charger cette vidéo et puis bien sur ce je vous fais de gros bisous je suis très contente que ma vidéo continue à tourner elle tourne elle tourne donc c'est tout bénéfice pour moi voilà je fais aussi des photos un peu plus jolies extra pari avec ce portable même si j'embête toujours mon fils en lui disant j'ai pas compris si j'ai pas compris ça j'arrive pas à charger facebook j'arrive pas il a une très grande patience avec moi donc c'est gentil à lui je le remercie encore merci aussi à ma fille merci mes enfants voilà je vous aime vous le savez alors moi je vous fais à tous mes abonnés de gros bisous tout doux et puis ben je vous dis vraiment à très bientôt j'espère cette fois ci ne pas je me suis promis au moins une vidéo par mois si je peux pas faire si je peux faire plus ce serait bien au moins une vidéo par mois voilà aller à bientôt bonne journée au revoir